La poésie contemporaine ne chante plus, elle rampe. Elle a cependant le privilège de la distinction, elle ne fréquente pas les mots malfamés, elle les ignore. On ne prend les mots qu'avec des gants. À « menstruel », on préfère « périodique ». Et l'on va répétant qu'il y a des mots qu'il ne faut pas sortir des laboratoires et du codex. Le snobisme scolaire qui consiste en poésie à n'employer que certains mots déterminés à la priver de certains autres me fait penser au prestige du « rince-doigts » et du « baisse-main ». Ce n'est pas le « rince-doigts » qui fait les mains propres, ni le « baisse-main » qui fait la tendresse. Ce n'est pas le mot qui fait la poésie, mais la poésie qui illustre le mot. Les écrivains qui ont recours à leurs doigts pour savoir qu'ils ont leur compte de pied, ne sont pas des poètes, ce sont des dactylographes. Le poète d'aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti, ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archet qui le touche. L'embrigadement est un signe des temps, de notre temps. Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c'est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune. Mozart est mort seul, accompagné à la fosse commune par un chien et des fantômes. Renoir avait les doigts crochus de rhumatisme. Beethoven était sourd. Ravel avait dans la tête une tumeur qui lui suça d'un coup toute sa musique. Il fallut qu'été pour enterrer Bella Bartok. Ruth Buf avait faim. Billon volait pour manger. Tout le monde s'en fout. L'art n'est pas un bureau d'anthropométrie. La lumière ne se fait que sur les tombes. Nous vivons une époque épique et nous n'avons plus rien d'épique. La musique se vend comme le savon à barbe. Pour que le désespoir même se vende, il ne reste plus qu'à en trouver la formule. Tout est prêt. Les capitaux. La publicité. La clientèle. Qui donc inventera le désespoir ? Avec nos avions qui dame le pion au soleil. Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont eues. Avec nos âmes en rade au milieu des rues. Nous sommes au bord du vide. Ficelés dans nos paquets de viande. A regarder passer les révolutions. N'oubliez jamais que ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Les plus beaux chants sont des chants de revendication. Le vert doit faire l'amour dans la tête des populations. A l'école de la poésie, on n'apprend pas. On se bat. Je suis d'un autre pays que le vôtre. D'un autre quartier. D'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse. J'éjacule. Je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules. Mais... La solitude. La solitude. Les moules sont une texture nouvelle. Je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous. Car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. La nuit, c'est le jour. Il est de toute première instance que la brise automatique au coin des rues soit aussi imperturbable que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détertif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qu'il n'est qu'il n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau et pour autant. La nuit, 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 la nuit. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Et... ... Sous-titrage ST' 501 Le Code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer votre danaïde démocratie. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc. Dans mon froc ! Josette Amiel, qui fut la danseuse étoile... ... ...